Regardons au ras des faits. Nous avons un ancien président de la République qui s'appelle Jacques Chirac qui a été condamné. Son premier ministre qui s'appelle Edouard Balladur est mis en examen dans l'affaire Karachi. Son ministre de la Défense est mis en examen dans l'affaire Karachi. Le successeur de M. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour une affaire, va être renvoyé devant le tribunal correctionnel pour une deuxième et est pris dans la nasse de l'affaire des financements libyens dont vous avez montré l'ouvrage tout à l'heure. Son premier ministre, François Fillon, est mis en examen dans l'affaire que nous savons. Son ancien ministre de l'économie qui est aujourd'hui à la tête du FMI a été condamné devant la cour de justice de la République dans l'affaire dite tapis. L'ancien chef des services secrets intérieurs, M. Scorsini, est mis en examen dans une affaire de trafic d'influence, de Sarkozy, a été... Et vous avez misé. Non mais attendez, écoutez ce constat. Écoutez, il faut regarder dans le miroir de notre nation ce que je dis. Il a été condamné. D'innombrables conseillers sont aujourd'hui également pris dans les filets de la justice et condamnés. A gauche, il n'y a pas le monopole de la morale. Ceux qui pensent que la gauche a le monopole de la morale se trompent. Il suffit d'aller au sud, M. Guérini, aller au nord, M. Cucheda, le ministre du budget qui était un fraudeur fiscal, M. Cahuzac. Il y a le parti qui se goberge du touss pourri pour faire croire qu'il y a un touss pourri qui s'appelle le Front National, qui est cerné par cinq enquêtes judiciaires. Dites-moi quelle... Une liste non exhaustive. Dites-moi quelle démocratie occidentale a ce CV judiciaire-là ? Laquelle ? Les États-Unis ? L'Angleterre ? Même l'Italie ? L'Allemagne ? Personne. Alors, moi, je veux bien qu'on dise que les affaires, ce sont des épiphénomènes de la vie publique, qu'il faut mettre un peu de côté, que ça perturbe l'espèce de zone de confort de la conversation démocratique. Moi, je crois que c'est une grande alerte politique. Je crois que ça... Nous sommes une exception en France ? Je pense que ce que je viens de dire en termes de constat qui est non exhaustif doit nous alerter sur la gravité de la situation française. Et qu'il faut peut-être, de ce point de vue-là, arrêter de regarder les autres avec surplomb et se regarder en face pour faire notre examen de conscience. Vous parliez de l'affaire des financements libyens tout à l'heure. Je vous donne un exemple pour qu'on comprenne, que les gens qui nous regardent comprennent. C'est une affaire mondiale, corruption internationale, des paradis fiscaux en veux-tu, en voilà, avec des conséquences géopolitiques, la guerre. Il n'y a pas un juge d'instruction détaché à temps plein sur le dossier. Il n'y a pas un procureur détaché à temps plein sur le dossier. Il n'y a même pas un policier. Vous m'entendez ? Il n'y a pas un policier détaché à temps plein sur le dossier. Pourquoi, selon vous ? Mais parce que la classe politique de droite, de gauche, tout ça n'est pas un propos idéologique, ne prend pas la conscience des enjeux de la lutte contre la corruption, qui sont, de mon point de vue, aussi importants, pas plus, mais pas moins, que les enjeux contre le chômage ou contre les déficits publics. D'ailleurs, c'est parfois lié. Il faut quand même avoir conscience que la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la justice supranationale, c'est la justice au-dessus des justices nationales en Europe, a quand même dit que les procureurs en France ne peuvent pas être considérés comme des magistrats, parce qu'ils ne sont pas indépendants. Vous vous rendez compte ? Oui, d'ailleurs. Et ça, ça ne veut pas dire que les procureurs sont tous vendus au pouvoir. Mais attendez, laissez-moi terminer. Ça veut dire que, dans un écosystème où, quand vous devez le dérouler de carrière à l'autorité supérieure, qui est l'autorité politique, qu'il y a un lien direct de subornation au pouvoir politique et au procureur, sur les affaires, le petit nombre d'affaires de corruption qui concernent le pouvoir politique, le pouvoir exécutif, ça peut créer un certain nombre de censures ou d'autocensures judiciaires. Et c'est pour ça que, notamment, la Cour européenne des droits de l'homme vient nous taper sur les doigts et c'est un peu honteux pour la France. Sans compter que ces gens-là, entre guillemets, et encore une fois, je ne les mets pas tous dans le même panier, votent des lois pour s'autoprotéger. Je rappelle quand même qu'il y a une loi qui est passée il n'y a pas longtemps sur la prescription des délits par ruse, qui est passée de 10 ans à 12 ans et qui est passée du fait que maintenant, la prescription démarrait au moment du délit, et non au moment où on découvre le délit. C'est-à-dire que vous faites un délit par ruse dans l'an 2000, vous le découvrez en 2011, vous avez un an avant la prescription, alors qu'avant, c'était à partir de 2011 que la prescription courait. Ces gens-là se votent des lois pour s'autoprotéger. Et il ne faut pas inverser les règles en plus. Il y en a marre de dire que c'est la faute de l'électeur. Mais un bon escroc, il est sympathique. Un bon escroc, ça, c'est mentir. Un bon escroc, ça vous trouve de boulot dans la commune. Un bon escroc, ça, c'est vous rendre redevable. Et quand vous vous rendez compte que les bon escroc, en général, dans ces mairies-là, personne ne se présente contre ces gens-là puisqu'ils sont sûrs d'être élus. Donc, ce ne se présente que des seconds couteaux. Mais si, M. Miard, arrêtez de faire l'amour, on vous connaît. Parce que les réformes qu'on a posées, c'est des réformes de quenal. Aujourd'hui, c'est vachement bien. Les anciens députés ne peuvent plus prendre le train gratuitement. Oh, c'est grave, on en a parlé partout. Mais le verrou de Bercy, personne n'en a reparlé. On s'est dispensé d'aller même jusqu'au bout des promesses d'Emmanuel Macron. Parce que ça a été rappelé tout à l'heure. Effectivement, le casier judiciaire vierge, c'est un privilège pour les élus par rapport à 400 professions où on demande un casier judiciaire. Même pour être maître chien, il faut un casier judiciaire. Là, on dit non, c'était un problème constitutionnel. Ce qui est un mensonge. C'est vrai ? Mais non, c'est un mensonge. C'est un vrai, c'est un sujet très difficile. Excusez-moi, c'est un mensonge. La loi a été déposée le 1er février 2017. J'ai participé à la rédiction de cette loi. Je veux dire, on efface un truc. Alors, M. Macron nous explique qu'il est devant un pénalty, d'accord ? Il a un but à tirer et il ne le tire pas parce qu'il n'est pas sûr que le but va rentrer. C'est quoi ce truc ? Pourquoi il n'a pas posé la loi au Conseil constitutionnel ? Aujourd'hui, la loi est en train de dormir au Sénat. Il suffit qu'un groupe la prenne et qu'il la pose au Conseil constitutionnel. On avait tout mis dans cette loi. Comment vous expliquez cette reculade ? Parce qu'ils se couvrent les uns les autres, chère madame. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Les gens qui sont au haut de la pyramide n'ont pas envie. Aujourd'hui, il y a des affaires qui vont tomber. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont être condamnés. Le problème, c'est qu'on ne se donne pas assez les moyens collectivement. Ce ne sont pas des questions de droite ou de gauche, tout ça. Il y a une idée du bien commun dans la conversation que nous avons institutionnellement, légalement, manière citoyenne. Il devrait y avoir 3 millions, 4 millions de personnes dans la rue. pour se plaindre de la situation et du CV judiciaire de la France que j'ai dit tout à l'heure. Ça nous concerne tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada